Complètement. Mais, moi, avec Michael Roskam et Mathias Connart, c'est ce que j'adore dans ce film, c'est que tu sens qu'il se passe quelque chose entre eux. Il y a un réalisateur qui rencontre un acteur, et le réalisateur est fasciné par son acteur, et il le porte. Je suis très heureux de ta comparaison, parce que j'ai l'impression, en effet, j'en ai parlé un peu avec Michael Roskam, et j'ai l'impression d'avoir vécu la même chose que ce que lui l'a vécu avec Mathias Connart. C'est aussi un grand plaisir de cinéaste. Moi, j'ai un papa qui est photographe, et mon père me disait toujours « Écoute, être photographe, je vois qu'il ne sait pas être intelligent, ne sait pas montrer qu'on a des grandes idées. » C'est juste être un beau regard. Et quand Émilie me laisse être à 50 cm d'elle, en train de pleurer comme elle pleure dans cette bagnole, ça m'a ramené à ce que mon père me disait. Voilà, j'ai le droit d'être un regard. Après, j'ai vu cette scène 300 fois en montage. À la 30e fois, je suis encore fasciné. Et je pense que le spectateur sera aussi fasciné. Mais il n'y a pas que cette scène-là. C'est tout, la manière dont elle est avec les enfants. Et je crois que le cinéma, en fait, c'est les acteurs. Parce que tu peux avoir un bon scénario. Si ce n'est pas des bons acteurs, ça fait un film de merde. Tu peux avoir un mauvais scénario, et les bons acteurs peuvent en faire un grand film. Mais si tu n'as pas d'acteur, tu n'as pas de film. Voilà. Donc il faut être un peu humble en tant que cinéaste. Et ce trio-là, il a fait quelque chose. Ils ont porté le film. Moi, parfois, j'avais un peu honte en tant que cinéaste. Parce que j'étais très fort dans le doute. Et que, parfois, ils me disaient, laisse-nous faire. Et alors, je me disais, mais les types, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi et tout ça. Et en fait, non, il faut laisser faire à des moments. Voilà.